Alors dans cette vidéo on va faire une petite présentation de Notion qui est un outil pour à la fois s'organiser et prendre des notes mais plutôt que de montrer un peu les fonctions comme un tutoriel mais sans que ça serve vraiment à grand chose j'ai trouvé que c'était plus intéressant de montrer concrètement comment s'organiser pour la rentrée, comment organiser ses cours, prendre des notes etc puisque comme ça vous pourrez le réutiliser et petit à petit prendre l'outil en main et faire un petit peu ce que vous voulez avec Donc on va commencer tout de suite et on va créer une page dans Notion donc on voit en bas à gauche on a Nouvelle page, on va cliquer dessus on va appeler cette page Organisation des cours et on va créer ce qu'on appelle une table donc une table c'est une sorte de tableau Excel mais on va le voir c'est très très pratique parce que ce tableur on va pouvoir le lier à d'autres tableurs et donc faire des références entre les cours et vous allez voir c'est très très pratique pour s'organiser donc on va créer une table en cliquant dessus et on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche alors on peut ajouter un petit emoji pour que ce soit un petit peu plus joli à regarder on va ajouter donc un icône on clique ici sur l'icône qui a été générée au hasard c'est une chaussure mais ça va pas vraiment nous intéresser donc on va mettre par exemple quelque chose qui est lié aux cours on va trouver par exemple un livre ça peut être quelque chose qui nous rappelle les cours voilà on a ajouté un petit icône et on peut également ajouter une image de couverture ensuite on clique sur changer la couverture ici et on peut rechercher une image vous voyez dans Unsplash c'est une collection d'images on peut par exemple rechercher school et on va voir ce que ça nous propose on peut prendre cette image par exemple donc vous voyez c'est déjà un petit peu plus agréable à regarder alors ensuite on a notre tableur donc on a des colonnes avec name, tags et files on peut renommer ces colonnes alors dans nom on va mettre le nom des cours on va appeler ça cours ensuite la colonne tag on va peut-être mettre les matières donc on va la renommer matière et plutôt que d'avoir une multi-sélection vous voyez on peut changer en fait ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette colonne et nous on va choisir select select ça va nous permettre de mettre une sorte de hashtag une sorte d'étiquette et par exemple on va pouvoir mettre la matière de notre cours chimie, biologie, français, etc donc on va mettre select ensuite on peut faire une colonne avec par exemple le nom du professeur et plutôt que d'être files and media ça va pas nous intéresser tout de suite là on va mettre texte puisque ça va être un nom on peut ensuite rajouter une colonne et mettre par exemple l'année puisque on peut imaginer que cette organisation des cours on l'utilise dans les prochaines années et du coup ça sera pratique parce que si on a un cours que l'on souhaite retrouver particulièrement si on est à l'université et qu'on souhaite retrouver par exemple un cours de biologie ou un cours de sociologie qu'on a eu en licence 1 et on souhaite retomber sur nos notes plus facilement et bien ça va nous aider peut-être à sélectionner l'année en particulier donc pour le moment ça va être suffisant par la suite si on a besoin de rajouter des colonnes pas de soucis on pourra en rajouter mais on va commencer à créer nos cours donc par exemple on va faire un cours de philosophie qu'on va appeler philosophie terminale la matière donc ça va être philosophie on va créer notre étiquette philosophie le professeur on va l'appeler monsieur Dupont et l'année c'est l'année 2020-2021 alors ce que l'on peut même faire puisque l'année finalement on va la sélectionner plusieurs fois c'est créer une étiquette année en sélectionnant vous voyez select select on peut sélectionner une seule étiquette multi select on peut sélectionner plusieurs étiquettes donc ici on a notre étiquette 2020-2021 qu'on va pouvoir réutiliser par la suite ensuite on peut créer un autre cours par exemple physique chimie terminale encore une fois notre matière ça va être physique chimie physique chimie on crée l'étiquette et le professeur ça va être madame ballon l'année c'est toujours 2020-2021 donc on peut sélectionner l'année c'est la même alors maintenant on a notre cours ce que l'on peut faire c'est que chaque ligne ça crée une page donc en cliquant sur philosophie terminale open on va avoir notre page qui s'affiche et ici c'est pratique parce que c'est une sorte de page comme dans Word ou dans n'importe quel éditeur de texte où l'on peut taper nos notes on peut par exemple mettre un titre avec le titre du chapitre la conscience et en survolant sur la gauche chaque ligne va faire un bloc on peut faire bouger ce bloc si on a besoin de réagencer la page mais si on clique sur ce bloc on va voir qu'on peut avoir différentes options on peut changer ce bloc par exemple en titre heading 1, 2 ou 3 suivant la taille que l'on souhaite on peut créer une nouvelle page avec ce bloc par exemple si on a vraiment beaucoup de notes et qu'on n'a pas envie d'avoir une seule page où toutes nos notes sont confondues et bien on peut créer des pages par exemple ici on va créer une page tout de suite pour voir ce en quoi ça consiste et vous voyez on peut maintenant cliquer sur la conscience ça nous affiche une nouvelle page on peut de nouveau créer une nouvelle table ou simplement créer une page avec des notes et ça c'est vraiment très très pratique parce que ça laisse beaucoup de possibilités par la suite on va revenir simplement en arrière sur notre philosophie terminale on voit qu'on a toujours notre page la conscience qui est ouverte et on peut à tout moment y accéder ensuite ce que l'on peut faire par exemple c'est ajouter un calendrier pour ce cours pour se rappeler des dates importantes donc ce que l'on peut faire c'est taper slash et lorsque l'on tape slash il y a tout un tas de possibilités qui s'affichent et si l'on descend on va voir qu'il y a par exemple calendrier inline donc calendrier inline ça veut dire calendrier à l'intérieur de la page on va cliquer dessus et on voit que ça nous crée un calendrier et dans ce calendrier on peut ajouter par exemple pour le 14 devoir de philosophie on peut ajouter un hashtag, une étiquette par exemple devoir maison et lorsque l'on revient en arrière et bien dans notre calendrier vous voyez il y a devoir maison devoir de philosophie et tout ça c'est contenu dans notre page philosophie terminale donc on peut ensuite ajouter bien d'autres choses par exemple une to-do list des notes toutes simples des titres des couleurs vraiment vous pouvez organiser votre page comme vous le souhaitez mais ce qui est très intéressant c'est que toutes ces pages sont liées entre elles donc ça on le verra plus en détail par la suite je vais faire une vidéo pour vraiment décrire chacune des fonctions le calendrier la to-do list l'organisation des notes etc mais ici c'était simplement une présentation assez générale pour vous montrer vraiment toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec Notion pour organiser vos cours pour l'année qui va suivre donc en attendant la prochaine vidéo je vous conseille d'essayer d'utiliser un petit peu Notion de voir les différentes fonctions qui sont possibles mais en attendant si ça vous a intéressé n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer notre exploration de Notion et puis on se voit dans la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?